Vous entrez dans la zone Deux Choses et D'Autres, le podcast décalé et impertinent de l'indépendant. Je suis Michel Littou. Un magazine People, ici Paris, vient de sortir un hors-série consacré à Brigitte Bardot, la starlette éternelle qui vient de fêter ses 85 ans. Cette icône du cinéma français n'a pas la langue dans sa poche. Elle juge sévèrement la production cinématographique actuelle. Elle déclare dans l'interview « Les films sont tristes, les actrices ne font plus rêver, les mecs sont barbus et malfringués, les dialogues sont lamentables et les histoires minables, c'est un cauchemar. » Envoyer, c'est peser. On devine dans cette aigreur le regret de ne plus être au centre de toutes les attentions. Bébé exagère, comme toujours. Le cinéma n'est pas moins bon qu'avant. Ce sont les spectateurs qui ont changé, ainsi que les critères de beauté. Un trentenaire d'aujourd'hui resterait insensible aux poses mutines de la bébé des années 60. Par contre, il adore Adèle Hanel ou Céline Salette. Un cinquantenaire est tout chose devant un film avec Isabelle Adjani ou Sophie Marceau. Et de la même façon, quand Bébé était au sommet de sa gloire, certains ne comprenaient pas cet enthousiasme, préférant la classe absolue d'une Michelle Morgan ou d'une Katharine Hepburn. Brigitte Bardot a le droit de dire que les actrices ne la font plus rêver. Mais par chance, d'autres ont pris sa relève, comme elle avait pris d'ailleurs la place de ses aînés. Il en va ainsi de la célébrité comme des goûts. C'est un terrain mouvant, sans cesse, en recomposition. Vous venez d'écouter deux choses et d'autres. Je suis Michel Littoux. Si ce podcast vous a plu, retrouvez ma chronique tous les jours dans l'indépendant. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada